C'était principalement de la forêt, également des vignes, nous sommes dans une zone de riche tradition viticole, et deux maisons ont été touchées à un apentis très sérieusement endommagé et la toiture d'une autre maison. Le feu ne menace pas de manière immédiate des habitations, notamment parce que des produits retardants ont pu être épandus au cours de la nuit, dans des conditions qu'on imagine bien entendu difficiles. S'agissant des évacuations, elles ont d'abord et surtout concerné un camping à l'Alon de les Morts, où 115 personnes ont dû être relogées provisoirement dans une salle ouverte par la municipalité. Un quartier de hier, qui compte à peu près une cinquantaine d'habitants, a également été évacué. Le préfet du Var, Jean-Luc Vidolaine.